En harmonie, toutefois, le temps passa, l'oubli s'installa et le monde sombra dans les ténèbres. Jusqu'à ce que vous arriviez, vous avez le pouvoir de le rendre à nouveau spécial. Avec votre aide, la magie de ce monde imaginaire pourrait refleurir. C'est un endroit où vous n'aurez aucun souci, où vous voudrez immortaliser des moments uniques, où vous pourrez vous lier d'amitié avec tout le monde et nourrir vos passions. Un endroit où vous pourrez vous sentir chez vous. C'est un endroit où chaque jour est un rêve qui se réalise. Cet endroit, c'est Dreamlight Valley. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. A la base, je ne suis pas très Disney, on ne va pas se mentir. Mais du coup, ce qui m'a motivée à télécharger le jeu et y jouer, c'est surtout que j'ai vu déjà une vidéo de Pixia, où le jeu m'a fortement hypée, on ne va pas se mentir. Donc je suis un peu un enfant là tout de suite. Mais du coup, niveau Disney, je ne suis pas une grande fan de Disney. On va dire que les films que j'ai le plus regardés étant enfant, c'était Mulan, Millet une Patte, Lilo et Stitch. Et aussi Anastasia, mais je crois qu'Anastasia, ce n'est pas Disney, c'est Fox Productions, je crois. En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une nouvelle partie. Et du coup, on est en train d'arriver dans l'espace personnalisation. Et je vois qu'on a quand même du choix, j'ai l'impression. Donc je pense qu'on peut prendre n'importe qui en soi et le modifier comme on veut. Donc écoutez, je vais commencer avec celle de base. Pour les yeux, je n'ai rien des petits yeux, moi. Je les trouve trop grands, les yeux. Donc écoutez, on va lui mettre cela ou cela ? Cela. Fard à paupières. Ah, il y a des couleurs de fard à paupières. Cool. Est-ce qu'on ne lui mettrait pas violet ? Quoique ça fait un peu trop. Peut-être juste un peu marron comme ça. Ça, j'aime bien ce violet-là, comme ça. On a aussi l'opacité, donc on va peut-être la baisser un peu parce que je n'ai pas envie qu'elle soit maquillée comme ça tous les jours de sa vie. Et on peut choisir la forme du fard à paupières. La première était très bien. Couleur des yeux, on va lui mettre vert. Quoique, je ne sais pas. J'aime bien cette couleur, on va laisser cette couleur. Les sourcils. Moi, j'aime bien les gros sourcils bien fournis. Mais là, elle a l'air énervée comme ça. Ceux-là, ils sont pas mal. Ceux-là, je préfère. On va lui laisser ceux-là. D'ailleurs, la couleur, je vais changer. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais du coup, pour l'instant, on va lui mettre les sourcils noirs. Ou peut-être plus comme ça. Au niveau du nez. Moi, j'aime bien les grands nez, vous savez. Mais ouais, ce nez-là, je trouve qu'il est pas mal. Parce que les autres sont trop parfaits, en fait. On va lui mettre celui-là. La bouche. Mais en fait, elle a l'air énervée avec le nez et les sourcils. On va peut-être lui mettre celui-là. Il est pas mal, celui-là. On va lui mettre cette bouche-là, je pense. Au niveau de la mâchoire. Alors, on a encore plusieurs choix. Moi, j'aime bien ce qui est un peu comme ça. J'aime bien, moi. La coiffure. Du coup, on va avoir... Oh là là, elle bouge beaucoup, là. On va avoir plein de coiffures différentes. Ça a l'air joli, ça. Il y a des cheveux courts. Mais est-ce qu'on ne mettrait pas des cheveux longs pour une fois ? Je mets tout le temps des cheveux courts à tous mes personnages. C'est trop. Mais regardez, ça lui va bien, les cheveux courts aussi. Elle est trop mime, c'est comme ça. Oh, j'aime bien cette coiffure aussi. Franchement, elle a des jolies coiffures. Oh, regardez ça. Ça, ça lui va bien aussi. Ça va être compliqué, là. Cette coupe-là, elle est mignonne aussi, avec les deux mèches comme ça. Il y a trop de coupe trop mignonne, en fait. Mon côté, je pense que j'ai fait mon choix. Et vu que d'habitude, on met des cheveux plutôt courts. Là, je vais lui mettre des cheveux longs et je vais lui mettre ceux-là. On va juste changer la couleur. C'est mignon comme ça aussi, mais ça fait trop. Je pense que comme ça, c'est bien. Mais du coup, il faudrait lui changer la couleur de ses sourcils. Donc, on va lui laisser dans la couleur où c'était là. Moi, je la trouve plutôt mimi comme ça. Et on peut du coup choisir son corps. Donc, soit c'est un homme, soit c'est une femme, d'accord ? Ah, la couleur de peau. Moi, j'aime bien les filles très foncées. Regardez ça. Elle est belle comme ça. Ou ça. J'aime bien comme ça aussi. Elle est toute mimi comme ça. Mais du coup, on ne voit plus du tout la couleur du maquillage. Et là, on a des silhouettes, on va dire, un peu fortes, musclées. J'aurais bien aimé lui mettre musclées, mais ça ne lui va pas tant que ça. Donc, on va lui mettre ça, je pense. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, j'aimerais bien revenir au maquillage, s'il vous plaît. Voilà. Et on remet un peu l'opacité moins forte. Ça lui va bien, comme ça. On va faire pareil pour la bouche, du coup. Genre, regardez comme ça. Ça lui fait une petite bouche trop mignonne, non ? J'aime beaucoup. Et du coup, on peut lui mettre aussi pilosité faciale. Bah, je pense qu'on ne va pas avoir besoin. Notre petit personnage est prêt. Et on doit choisir un nom. Donc, on va l'appeler Bella. Parce que je ne vais pas dire S-C-K-Y-A à chaque fois. Donc, bienvenue à toi, Bella. Voilà. Ça vous mène dans un lieu où, enfant, vous trouviez que la vie était plus simple. Et où, avec un soupçon d'imagination, tous vos rêves prenaient vie. Tout en cherchant l'endroit parfait où vous reposez, vous vous rappelez ces rêves perdus depuis longtemps. Et vous vous endormez. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup les musiques qu'ils ont utilisées, par contre. C'est apaisant de fou. Oh, Merlin. Et on arrive... On est toutes mimi, non ? Merlin, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'un sort en chante mes lunettes ou es-tu réel ? Bien sûr que je suis réel. Eh bien, on ne peut jamais être trop sûr par ici. Je crains que tu ne doive m'excuser. Je n'ai rencontré personne depuis longtemps. Bienvenue à Dreamlight Valley. Dreamlight Valley, cet endroit est... Étrangement beau, flippant, je dirais, terriblement mystérieux. J'ai l'impression que je pourrais explorer cet endroit à l'infini sans parvenir à percer tous ses secrets. Oui, la vallée est pleine de mystères. Mais il fut un temps où elle était aussi pleine de magie et de merveilles. Oh, mais je n'ai pas encore fait les présentations. Tu te demandes sans doute qui je suis. On va dire que tu es un vieil homme très bizarre. Un vieil homme très bizarre ? On dirait qu'il allait me frapper avec son truc. Mais je suis Merlin, sache-le. Je suis magicien. Un sorcier très très puissant. Et ce n'est pas tout. Je suis un enchanteur et un devin. Je possède le pouvoir de connaître le futur. Oh, le pouvoir badant de fou. Et je suis aussi très douée en alchimie et en prestidigitation. Maintenant que c'est réglé, il reste la petite question de qui tu es. Moi, je suis Bella. Bella, hum. Eh bien, la seule façon d'aller à Dreamlight Valley est de passer par les rêves. Donc tu dois aussi posséder une grande magie. Sinon, comment pourrais-tu être ici ? Magique, moi, impossible. Je ne sais pas comment j'ai atterri ici. Oh, oui, super magie. On va dire magique, moi, impossible. En matière de magie, je ne sais pas distinguer un abracadabra d'un alakazam. Je n'ai jamais entendu parler d'alakazam. J'ai eu du mal à le dire, carrément. Oh, tu vas voir que c'est souvent la magie qui nous choisit. Et elle choisit rarement au hasard. En fait, je pense que tu es la personne qu'on attendait. Tu vas sauver Dreamlight Valley. La sauver de quoi ? Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Que puis-je faire pour t'aider ? Haha, cet esprit d'amitié est exactement ce dont Dreamlight Valley a besoin. Si nous devons restaurer la vallée de manière à ce qu'elle redevienne comme avant, un lieu de magie, de merveille, d'amitié, il faut qu'on arrête l'oubli. Une bonne fois pour toutes. On doit... on doit... Pardon, mais je ne sais plus de quoi on était en train de parler. L'oubli. Ah oui, l'oubli. Excuse-moi, mais maintenant tu vois d'où vient son nom. Très bien. Écoute-moi bien, je vais te raconter l'histoire avant que j'oublie à nouveau. C'est trop mignon, m'empêche. Je vous avoue, je ne suis pas Disney et tout, mais je trouve ça trop trop beau. Genre, c'est trop mignon. Et c'est apaisant, en fait. Regardez comme c'est apaisant. Ah mince, je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. Jusqu'au jour où notre monarque a disparu sans laisser de traces et l'oubli a commencé. Nous souviens ont commencé à s'évanouir et Dreamlight Valley est devenue l'ombre d'elle-même. Nous avons fait de notre mieux pour préserver les souvenirs de cette vie. Et comme je peux le voir dans le futur, je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait aider à restaurer la vallée. Dis-moi en plus sur l'oubli, dis-moi en plus sur la monarque disparue. Je suis d'attaque pour sauver la vallée. Je suis d'attaque pour sauver la vallée. Il n'y a qu'un seul moyen d'être absolument certain que c'est toi qui es destinée à sauver Dreamlight Valley de l'oubli. Un petit test de ta magie. Tu vois depuis l'oubli, cette maison bloquée par les épines nocturnes m'intrigue. Viens, on va aller mener l'enquête ensemble. Ok, donc là on peut bouger. Et là, on va essayer d'entrer du coup. Bonjour ! Je sens déjà la magie en toi. Il en dirait un peu un fou, Merlin. Concentre-toi et prononce la formule magique. Abracadabra. Droite au but, un classique. Ouh, ça fonctionne. Haha, tu as réussi ! Bravo, bravo ! Bella, ça prouve que tu es capable de maîtriser le pouvoir magique de la Dreamlight. Eh bien, il n'y a pas un moment à perdre. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'est devenu cette maison. Allez, on y va. Mais le jeu est vraiment joli, j'aime bien. Oh ! Donc je suppose que ça va être notre maison. C'est même sûr et certain. Oh non, les épines nocturnes ont aussi envahi la maison. Étrange, j'ai oublié tout à coup pourquoi nous sommes venus ici. Les épines nocturnes sûrement. Précisément, leur proximité embrouille l'esprit. Tu dois les éliminer avant qu'elles ne consomment davantage de souvenirs. Concentre-toi sur ta magie à nouveau, Bella. Ok, donc on va essayer de toutes les retirer là. Ah, on peut enlever ces trucs là aussi. On peut tout retirer en fait. Et j'aime bien, c'est super joli. C'est quoi ça ? On a eu quelque chose là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un souvenir. Quelle belle image. Elle est super jolie l'image. Ok, du coup on a des collections. Oh, on a des collections de souvenirs, de personnages. Dans les personnages, on a qui ? On a Merlin. Oh là là, il ne faut pas que je me spoil. Donc on ne va pas regarder. Artisanat c'est pareil. Bessol c'est pareil. On va arrêter de se spoiler, d'accord ? Ok, et ici du coup on a aussi des choses à faire pour gagner ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais du coup on va repartir. Et on peut parler à Merlin parce qu'on a tout retiré. On va juste retirer ça rapidement. Et on va parler avec lui. Ah non, mais il va dehors. Allez. Oh là là, l'orbe scintillant que tu as retiré de l'épine nocturne, c'est un souvenir. C'est comme si un brouillard s'était levé et j'arrive à me souvenir de quelque chose de très important. Mickey et moi on était au château des rêves et on y a laissé quelque chose. Quelque chose d'important. On va dire allons le trouver. C'est l'idée, bien sûr je ne me souviens pas de ce que c'était mais... Mais attends, il y a autre chose qui me revient. Quand notre monarque est parti, les outils royaux ont été perdus, éparpillés dans la vallée. On doit se dépêcher de les retrouver. Ils sont chargés de magie ancienne et puissante. Des outils royaux ? Si je les retrouvais je pourrais peut-être aider la vallée à prendre encore plus de puissante magie, résoudre le mystère de l'oubli. Eh bien, ce ne sont pas les mystères à résoudre qui manqueront par ici. Nous devons d'abord obtenir la pioche. Lorsque l'oubli est arrivé et que notre monarque est parti, nous avons trouvé la pioche plantée dans un rocher usé sur l'esplanade. A bien y repenser, c'était environ au moment où le ciel s'est assombri et que les épines nocturnes ont envahi l'esplanade mais tout ça reste vague, j'en ai bien peur. Personne n'a jamais réussi à retirer la pioche de la pierre, mais personne n'était toi Bella. Et après tout, ça ne serait pas la première fois que quelqu'un retire quelque chose d'un rocher et devient un héros légendaire. Ça me rappelle Disney, vraiment le parc d'attractions quoi. Retirer la pioche du rocher sur l'esplanade, compris ? Autre chose ? Tu dois aussi trouver les trois autres outils royaux, la pelle, l'arrosoir et la canne à pêche. Tu en auras besoin par la suite. Du moins, si tu restes ici avec nous. Bien sûr ! Magnifique ! Alors cette maison sera à toi. Génial ! Tu auras besoin d'un endroit sûr dans la vallée pour manger, dormir et conserver un bon niveau d'énergie. On va dire que c'est un peu le bazar. Ah, mais ça n'a pas toujours été ainsi. À vrai dire, je crois me souvenir que la monarque de Dreamlight Valley avait autrefois une maison comme celle-ci. Peut-être que tu en feras autant pour la vallée que notre monarque. Au fait, voici un petit quelque chose pour t'aider à commencer. Si jamais tu sens qu'il te faut un supplément d'énergie, voici quelque chose qui pourrait t'aider. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un petit coffre. Je serai au château des rêves. Viens m'y rejoindre dès que tu es prête. Ok, on a un journal des quêtes. Génial ! Je pense qu'on peut sortir de la maison du coup. Et c'est vraiment super joli. Regardez-moi ça, sérieux. Mais du coup, oui. On va regarder la quête qu'on a. Trouve Merlin qui t'attend au château des rêves. Ok. Et on a un petit courrier d'ailleurs. D'ailleurs, ce serait bien qu'on commence aussi à retirer un peu tout ça là. Parce qu'évidemment, j'aimerais pas que ça reste. Oh, et on gagne des choses. Oh, de l'argent. On a gagné deux carottes pour l'instant. Regardez. Alors. Oh, on a tout ça ? Jeu du pack de fondateur de base. Alors, on va récupérer ça. Alors, du coup, je pense qu'il faudrait qu'on aille au château. Où est-ce qu'il se trouve ? Oh. Il est juste ici. Donc, on peut y aller. Merlin, il est juste devant. Donc, on va reparler avec lui. Bella, ceci est le château des rêves. Il détient de nombreux secrets. Euh, réponse. Euh, oh, sacre bleu. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'il y a dedans. Je parie qu'à l'intérieur du château, nous trouverons. On va faire la clé pour sauver la vallée. Exactement. Le château regorge de mystères et de merveilles. Si on veut restaurer Dreamlight Valley pour qu'elle retrouve sa splendeur d'antan, il faut qu'on arrive à entrer. Allons à l'intérieur. C'est plus facile à dire qu'à faire, Bella. Les épines nocturnes qui entourent le château des rêves ne sont pas comme celles que tu as déjà vues auparavant. Elles sont plus puissantes et il te faudra encore plus de magie pour les vaincre. Suis-moi. J'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Franchement, c'est trop mignon. Regardez-moi comment c'est joli. Sérieux. Moi, je n'en peux plus. On a un petit puits ici. Toutes la Dreamlight Valley est faite de Dreamlight. C'est le sentiment que l'on voit et tout le monde, même un magicien comme moi. Mais la Dreamlight est devenue de plus en plus rare à mesure que l'oubli s'est abattu sur la vallée. Cela dit, depuis ton arrivée, la magie a commencé à revenir. La magie est liée à moi. Je dois l'utiliser sagement. Et tant que tu gardes ce souhait dans ton cœur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. La magie de Dreamlight devient de plus en plus puissante grâce à l'amitié, à l'amour et à la bienveillance des petites choses simples comme le fait d'enlever les épines nocturnes ou de te lier d'amitié avec moi. Regarde dans le puits et tu verras les différentes tâches qui permettent de créer davantage de Dreamlight. Mais pour exploiter pleinement le potentiel de la Dreamlight, tu vas devoir rassembler les outils royaux qui ont été perdus lors de l'oubli. N'oublie pas une chose. Pour certains magiciens, la magie nécessite des outils magiques. Tu auras besoin de ces outils pour sauver Dreamlight Valley. Mickey est le jardinier du village depuis l'oubli. Peut-être qu'il sait où se trouve l'arrosoir et la pelle. Voyons, pêcher. Pêcher ? Ah oui, Dingo adore la pêche. Je parais qu'il sait où on pourrait trouver la canne à pêche perdue. Par contre, je suis sans nouvelles de lui depuis que les rochers ont bloqué notre chemin vers la prairie au sud. Bon, il faut que tu le trouves. Alors commençons par ça. Du coup, pour regarder ce qu'il faut faire, c'est ça. Éliminer les petites épines nocturnes. D'accord, donc en fait, on va commencer d'abord par faire ça. C'est le plus logique à faire. Pour gagner du coup de la Dreamlight et ensuite pouvoir faire d'autres quêtes. Ok, donc je pense qu'on a enlevé assez d'épines pour pouvoir valider ça. Donc on va récupérer 50 Dreamlights. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et il faut aussi qu'on trouve les outils royaux. Donc je ne sais pas comment on fait pour ça. D'ailleurs ici, il y a Picsou. On va parler avec Picsou ? Bonne journée à toi. Oh ! Oh oh, tu m'as fait une de ces frayeurs. Tu ne sais donc pas qu'il ne faut jamais surprendre quelqu'un qui réfléchit à ses investissements ? Oh, je m'appelle Bella et... Toi c'est Picsou ? Eh oui, il faut suivre l'actualité financière. Mon commerce est dans un état lamentable ces derniers temps. Regarde un peu mon magasin. Tout le village est dans un état lamentable. C'est possible, mais tu ne dois pas désespérer. Les vrais visionnaires sont capables de voir des opportunités à chaque coin de rue. Ah ouais, lui, il serait dans la crypto aujourd'hui. Après que le ciel s'est assombri, la plupart des villageois ont dégarpé. Les clients se sont fait de moins en moins nombreux, jusqu'à disparaître totalement. Je ne me souviens pas où ils sont partis. Je sais juste que je suis restée pour m'occuper de mon magasin et de mon argent, bien sûr. Ensuite... Oh oui, les épines nocturnes ont fini par m'emprisonner et après ça je ne me rappelle plus grand chose. Mais la lumière est apparue et je commence à me rappeler comment était ce village autrefois et de toutes ces opportunités d'investissement. Tout ce que je veux c'est aider le village. Et rien n'aidera le village plus vite que des investissements judicieux. Sans eux, une communauté ne peut prospérer. Compris ? J'aimerais passer un marché avec toi Bella. Si tu m'aides à gagner assez de pièces étoiles pour ouvrir mon magasin, je veillerai à l'approvisionner avec tout ce dont tu auras besoin pour restaurer la vallée. Dingo avait un stand dans la prairie au sud. Je parie qu'il appréciera toute aide et tu pourras lui apporter. Il n'est pas vraiment porté sur l'argent. Tu vas devoir trouver un moyen de casser des rochers qui bloquent le chemin de la prairie quand tu auras trouvé. Ouais donc les outils encore une fois. Trouve Dingo et aide-le à reprendre les affaires. Ensuite tu pourras m'aider à organiser ma grande réouverture. Oh et je vois que tu as une carte. N'oublie pas de t'en servir pour trouver ton chemin dans le village. Oh on a une carte. C'est quoi la carte c'est ça ? Oh oh. Mais elle est trop mignonne la carte. Attendez attendez attendez. Waouh. Ça a l'air grand tout ça là. Ça a l'air très grand. Mais du coup on va s'intéresser pour l'instant aux tâches. On a affaire à une nouvelle quête du coup avec Picsou. Donc nous on va continuer à enlever tout ça. Et là-bas il y a un coffre. Peut-être qu'il y a un outil ici. Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau. Oh d'ailleurs on a réparé des maisons 1. Très bien. Est-ce qu'on a un inventaire quelque part ? Oh on a des nouvelles recettes qui se sont débloquées en prenant du bois par terre. 4 nouvelles recettes c'est beaucoup. Et on a un autre coffre juste là. Oh il y a des pièces partout. On va ouvrir ce coffre là aussi. Et qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a rien eu. Oh non mes pièces elles ont disparu. D'ailleurs est-ce qu'on peut faire des choses avec... Oh ! On peut approcher les créatures. On peut lui donner quoi ? Graines de carottes. Minaret de charbon. Non ça sert à rien. Et là on a un sac de vêtements d'accord ? C'est un sac de vêtements qu'on a eu dans le coffre. Et dans la cueillette on a aussi bois tendres et minaret de charbon qui s'est débloqué. J'aime trop les collections. C'est un truc de faux comment j'aime trop les collections. Par contre je ne sais pas comment on fait pour aller dans le sac. Bon écoutez pour l'instant on va chercher le troisième coffre. Parce qu'il y en a sûrement un troisième quelque part. Oh ! Et ici il y a une pelle. Trop bien. C'est un des outils royaux. Regardez comment c'est beau. Waouh ! On a débloqué la pelle du coup. Donc ça se trouve juste comme ça en fait. Ok donc apparemment il faut ouvrir ça avec tab. Ok. Et du coup la pelle je la prends comme ça. Et pour l'utiliser c'est espace. D'accord. Et donc je trouve des trucs dans le sol. Ok. Est-ce que je peux juste reboucher ça ? Apparemment oui. Donc on va retirer la pelle. On va rester les mains vides pour l'instant. Ah ! Du coup on peut utiliser la pelle pour ça. Je n'avais pas vu. Ok. C'est la même chose que tout à l'heure j'ai l'impression. Mais en fait il y a plein de choses dans le sol maintenant. Comment faire face à l'épuisement ? Sans énergie tu peux dire au revoir à tes nombreuses activités. Le fait de manger ou de rester dans ta maison permet de remplir ta jauge d'énergie. Un bon repas maison est le meilleur moyen de récupérer. Ok. Donc là elle est super fatiguée en fait. C'est la jauge qui est juste en haut à gauche. Ok. Donc je pense que soit on va rentrer à la maison soit on va trouver des fruits. Et ici il y a des framboises. Est-ce qu'on ne pourrait pas récolter des framboises ? Et si par exemple je mange une framboise ? Mais encore une fois je ne sais pas comment on fait pour aller à l'inventaire. Ah ! Ok c'est I. Très bien. Du coup déjà on peut ouvrir ce coffre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a une chaise dedans. D'accord. Elle n'est pas très belle. Ah ! Des pommes. Des cookies. Trop bien. Et du coup si je mange une pomme qu'est-ce que ça fait ? Ouais. Ça nous donne un petit peu d'énergie mais pas non plus de fou. Donc on va en remanger une. Et encore une je pense. Ouais. Là on est bien. Et on va utiliser le cadeau avec des vêtements dedans pour voir ce qu'il y a. Gants. Ok je suis un peu déçue. C'est tout. D'accord. Donc on va continuer à chercher les outils royaux. Alors du coup elle n'a plus beaucoup d'énergie. De ce que j'ai vu il y avait une maison juste ici. J'aimerais bien qu'on y aille. Et je pense que c'est chez Dingo si je ne dis pas de bêtises. Non c'est chez Mickey. Ah oui c'est vrai qu'on n'était toujours pas allé chez Mickey. Bella. Oh là là. Quelle joie de te voir. Mickey Mouse. Quelle joie de te voir également. Je t'ai vu parler à Merlin et je suis venue chercher quelque chose pour toi. Mais je ne me souviens plus quoi. Ce doit être à cause des épines nocturnes. Et l'oubli. Mince alors ces épines nocturnes sont les pires. J'ai tout essayé et rien n'est efficace. Bah écoutez on va lui enlever. Donc on a encore une nouvelle quête. Ça nous fait beaucoup de quêtes en même temps. Mais on va lui retirer ses petites épines là. Et ça a l'air plutôt Mims chez lui. Vous ne trouvez pas qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est un souvenir ? Oh. Trop mignonne l'image. Ok. Donc du coup on a une nouvelle image dans la collection. Et du coup on peut je pense discuter avec lui. Est-ce qu'il y en a d'autres à enlever ? Oui. Ouais il a un coffre aussi. Est-ce qu'on peut prendre ce qu'il y a dans le coffre ? Oui on peut. Encore des petits cadeaux. Et ça qu'est-ce que c'est ? Regardez. Qu'est-ce que c'est que tout ça là ? Récupérer. C'est encore un souvenir ? Apparemment. Ah non. Il fait bonne figure mais je peux dire qu'il a le cœur en mille morceaux. Minnie était son autre moitié maintenant qu'elle a disparu. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant. Oh c'est trop triste. C'est trop triste. Je pense que c'est du coup une histoire qui se suit. Donc très intéressant tout ça. Et on va aller parler avec Mickey. Je suis contente. Ça priste, tout me revient à présent. Dreamlight débordait d'amis. Comme mon ami Rémy, il essayait toujours de nouvelles recettes. Et j'étais toujours aux anges de pouvoir y goûter. Haha. Je me souviens aussi lorsque Rémy a dû partir. Il m'a laissé toutes ses recettes pour que je les garde en sécurité pour lui. Où est-il ? Je les ai cachées partout dans la vallée en espérant les protéger de l'oubli. Ça m'a semblé la meilleure idée à ce moment là. Haha. Ça Pristie, tu as trouvé la...